hello magnifique toi nadej gaël ciel est en live pour le jour 25 du défi 365 voilà ouais je suis un peu décoiffé tu as vu en fait si je suis coiffé parce que regarde j'ai un crayon dans les cheveux et il tient ce qui tient il fait chaud voilà donc jour 25 du défi 365 voilà j'ai pas mal de choses à partager aujourd'hui je sais pas si tu as suivi mais j'étais pas au top 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 de ma forme depuis samedi voilà parce que j'ai des petites choses niveau émotionnel justement à gérer ça va mais j'avais besoin que ça fasse son chemin de l'accueillir etc bon tout ce qu'on fait avec les émotions quoi comme je vous en parlerai encore plus en profondeur le 18 19 et 20 juillet et puis aujourd'hui il y avait également j'avais des rendez vous ce matin des coachings et à 15h nous avons eu cette conversation avec charles génial conversation et nous avons d'ailleurs décidé d'en faire une par mois donc c'est que vraiment c'était chouette donc tout ça pour dire que bonsoir marie josé donc tout ça pour dire que c'est vraiment clair que même quand on traverse des choses qui sont compliquées tout le monde traverse des choses compliquées il n'y a pas quelqu'un qui a trouvé la recette magique pour plus avoir de pour plus ressentir quoi que ce soit enfin ce serait ce serait triste d'ailleurs heureusement qu'on ressent des choses simplement quand on apprend à le gérer il y a des petits trucs comme coucou comme vraiment se recentrer sur ce qui est important pour soi se recentrer sur pourquoi on fait les choses se recentrer sur pourquoi j'ai dû remettre les choses en question à niveau bon c'est pas toujours facile mais quand on se concentre sur les bonnes questions ça va d'accord ça va c'est pas évident mais ça va et donc en se recentrant sur les bonnes choses j'ai pu aujourd'hui passer une bonne journée voilà passer une bonne journée avoir cette discussion et puis nous sommes coach d'accord et coach c'est quoi nous sommes là pour que ce soit dans le sport ou que ce soit dans dans tous les milieux dans l'entrepreneuriat dans le couple enfin tous les coachs nous avons pour mission d'encourager d'aider les personnes qui nous font confiance à focaliser sur ce qui est important pour eux de les aider également à voir ce qu'il ya en eux et que ne voit peut-être pas leur 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 plus grand potentiel les aider à se révéler les aider à faire du ménage aussi dans leur vie dans leur maison il ya des coach en feng shui par exemple qui vous aide à à remettre votre maison en ordre et bien on peut faire ce truc là avec notre esprit d'accord enlever les choses qui prennent de la place pour rien y mettre d'autres choses dont on a besoin pour aller vers notre objectif remettre les choses à leur place voilà je crois que notre métier de coach c'est ça c'est être une oreille à la fois un oui c'est ça quelqu'un qui encourage un soutien être celui qui va venir voir quelle étape pépite il va pas forcément te le dire moi parfois je vois chez mes clients leur potentiel leur pépite et je le dis pas parce que si je le dis la démarche n'est pas la même donc je vais accompagner et emmener mes clients à se poser les bonnes questions pour voir eux mêmes leur potentiel d'entrée de jeu moi je le vois et ensuite je vous amène à le révéler vous voyez donc c'est ça notre boulot et la beauté de tout ça c'est que quand on a des petits passages entre guillemets à vide comme ce que je viens de passer parce que parce que j'ai des choses à gérer dans ma vie personnelle et bien dans ces moments là la question à se poser c'est ok pourquoi je fais tout ça pourquoi c'est quoi ma mission la mission c'est que j'ai envie que les choses elles soient alignées j'ai envie de vivre ma plus belle vie j'ai envie d'accompagner les gens à vivre leur plus belle vie et pour ça parfois certains réglages douloureux sont nécessaires je dis douloureux parce que oui c'est pas facile c'est comme quand on décide de d'abandonner une mauvaise habitude je me rappelle par exemple quand j'arrêtais de fumer ben c'était pas facile mais je savais que c'était pour le mieux je savais que cette chose était une incohérence de ma vie que je ne pouvais pas continuer je ne pouvais pas dire que je faisais tout pour vivre longtemps en bonne santé que j'aimais mon fils etc alors que je me mettais en danger de mourir et de potentiellement laisser un orphelin enfin vous voyez c'était pas cohérent donc quand j'ai fait ça c'était pas évident mais quand je me rappelais pourquoi je le faisais c'est devenu facile et bien pour tout ça devient pareil et quand tu traverses des choses émotionnelles comme ça tu te recentre sur qu'est ce que tu reçois comme émotion qu'est ce que qu'est ce que c'est que cette réaction à quoi elle est reliée d'où ça vient pourquoi tu réagis comme ça et puis tu focalises sur ce qui est important est ce que ça te parle ce que je raconte ce soir parce que du coup je suis passé de deux on va parler des émotions à qu'est ce qui était cool dans ma journée à oui mais parce que finalement cette conversation de coach là ça a quand même réveillé beaucoup de choses le fait que qu'on puisse discuter avec charles et avec ceux qui étaient présents de pourquoi qu'est ce pourquoi on fait ce qu'on fait et comment est ce qu'on le fait et quels sont les types pour pour dépasser certaines situations tu vois et du coup c'est vrai que avoir cette conversation avec avec charles et ceux qui étaient là aujourd'hui et bien c'était pas anodin parce que ben moi peut-être que j'avais besoin d'avoir cette conversation aussi puisque ben on a beau être coach c'est nous sommes des êtres humains donc nous aussi nous traversons ces choses là donc on a les codes pour les traverser mais c'est bien aussi de se les rappeler de temps en temps voilà merci marie josée du coup de réagir oui donc ça te parle ben ok je te remercie du coup voilà le message du jour aujourd'hui c'est ça nous sommes coach donc nous sommes des personnes qui sont là pour encourager soutenir aider à se révéler et traverser les épreuves bonsoir et m traverser les épreuves et apprendre à apprendre à identifier ses émotions et à les traverser voilà et ben je vous remercie de m'avoir suivi je vous rappelle que il y a un séminaire sur les émotions 18 19 20 juillet le prix va bientôt changer voilà donc je vais vous remettre le lien si ça vous intéresse et qu'est ce que qu'est ce qu'il ya d'autre ah oui nous jouons aussi pour gagner un coaching de one to one avec moi j'allais dire de groupe mais non pas du tout erreur donc nous jouons pour gagner un coaching en one to one avec moi pour se faire n'oubliez pas de commenter hashtag version grandiose et ça vous rend éligible à au tirage à sort pour ajouter deux fois votre nom dans le chapeau vous pouvez aussi partager le live à les bisous je vous remercie